Lorsque Tiana est entrée en travail prématuré avec la petite Brielle, tout le monde était profondément inquiet. Des préoccupations concernant la santé du bébé étaient apparues, car les médecins avaient identifié une anomalie lors de l'échographie. Tiana a été rapidement conduite en salle d'opération pour une césarienne d'urgence. Et ce qu'ils ont découvert à la naissance de l'enfant a été extrêmement choquant. Par un après-midi pluvieux, Tiana et Darius se sont rencontrés par hasard dans une petite librairie de quartier. La pluie tombait de rue et l'odeur des livres neufs et du café frais emplissait l'air. Tous deux, distraits par la recherche d'un bon livre pour se réfugier du mauvais temps, tendirent la main en même temps pour attraper le dernier exemplaire d'un roman populaire. Leurs mains se touchèrent brièvement et ils rirent de l'incident, échangeant des sourires timides. « Vous pouvez le prendre, » dit Darius, mais Tiana insista pour qu'ils partagent leur temps de lecture. La conversation qui commença par ce geste de courtoisie s'étendit rapidement à un café voisin. Assis face à face avec des tasses de cappuccino fumant, ils découvrirent une connexion immédiate. Ils parlaient de livres comme s'ils partageaient des secrets précieux et chaque découverte sur l'autre semblait approfondir leur lien. « J'ai toujours rêvé de fonder une famille, » confessa Tiana, jouant distraitement avec le bord de sa tasse. « Une maison pleine d'amour, de rire, peut-être quelques enfants courant partout. » « C'est drôle, moi aussi, » répondit Darius avec un sourire pensif. « J'ai grandi dans une petite maison, mais pleine de vie. J'ai toujours imaginé quelque chose de similaire pour mon avenir. » Au fil des semaines, et à mesure que leur sortie devenait plus fréquente, Darius et Tiana partagèrent des moments spéciaux ensemble. Ils se promenaient dans le parc, exploraient de nouvelles librairies et parlaient de tout, leurs peurs, leurs espoirs et les petits détails qui façonnaient leur vie. Une nuit mémorable, assis sur un banc de parc sous le scintillement des étoiles, Darius ouvrit son cœur sur la perte de son père et comment cela l'avait transformé, l'inspirant à valoriser chaque instant et l'importance d'avoir quelqu'un à ses côtés. Tiana, quant à elle, partagea ses insécurités sur l'avenir, en particulier sur la maternité. Bien qu'elle ait toujours voulu être mère, la responsabilité l'effrayait. C'est à ce moment-là que Darius prit sa main avec tendresse, lui assurant qu'elle serait une mère incroyable. Avec le temps, leur amour fleurit, les menant à sortir ensemble et, en deux ans, à décider de se marier. Un jour, Tiana se réveilla en se sentant étrange. Quelque chose en elle semblait différent. Après un test de pharmacie et une consultation rapide chez le médecin, la confirmation tomba. Elle était enceinte. Le cœur battant à toute vitesse, Tiana annonça la nouvelle à Darius. Lui, surpris et rayonnant, la serra fort dans ses bras, les larmes de joie coulant sur son visage. « Nous allons être parents ! » répétait-il presque sans y croire. Tiana souriait, mais dans ses yeux, une légère inquiétude brillait. Darius le remarqua et lui prit le visage entre les mains, la regardant dans les yeux. « Tout ira bien, Tiana. Quoi qu'il arrive, nous ferons de notre mieux. » Sept mois s'étaient écoulés depuis que Tiana avait découvert sa grossesse. La relation entre elle et Darius n'avait fait que se renforcer, mais il faisait maintenant face à un défi inattendu. Par une nuit étouffante, Tiana commença à ressentir des douleurs intenses. Il était trop tôt pour que le bébé naisse. Darius, réalisant la gravité de la situation, installa Tiana sur la banquette arrière de la voiture et partit en trombe pour l'hôpital. « Darius, j'ai très mal ! » cria Tiana, serrant fortement la ceinture de sécurité. La sueur coulait sur son visage et sa respiration était accélérée. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre bébé. Et si nous n'arrivons pas à temps, nous allons y arriver, je te le promets ! » répondit Darius, essayant de rester calme alors que ses doigts tremblaient au volant. La circulation était infernale et chaque feu rouge semblait une éternité. Il regardait dans le rétroviseur, voyant l'expression de douleur sur le visage de Tiana et ressentant une impuissance écrasante. « Respire profondément, chéri. Tout va bien se passer. Notre bébé ira bien. » Les lumières de la ville clignotaient et les voitures semblaient ne pas bouger. Chaque coup de klaxon, chaque freinage brusque augmentait l'anxiété de Darius. Son cœur battait à toute allure et il avait l'impression de courir contre la montre. À un moment, Tiana laissa échapper un gémissement plus fort, poussant Darius à klaxonner et à appuyer à fond sur l'accélérateur. « Tiens bon, nous y sommes presque ! » Enfin, ils aperçurent l'entrée de l'hôpital. Darius arrêta la voiture devant les urgences, sortit en courant et avec précaution, aida Tiana à sortir. Elle pouvait à peine marcher tant la douleur était intense. Il la prit dans ses bras et entra rapidement dans la salle des urgences, criant à l'aide. Immédiatement, des médecins et des infirmières entourèrent Tiana, la conduisant sur une civière et l'emménant à travers les couloirs éclairés de l'hôpital. « Elle est en travail prématuré ! » expliqua Darius, essoufflé, tout en suivant l'équipe médicale. Ses yeux étaient fixés sur Tiana, essayant de lui transmettre de la force par ce regard. Tiana serrait la main de Darius avec force, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « J'ai peur, Darius ! » dit-elle, la voix entrecoupée. « Et si notre bébé n'était pas prêt ? » « Il est prêt, Tiana ! » répondit Darius avec fermeté, bien que l'incertitude le rongea de l'intérieur. « Il est fort comme sa mère. Nous allons traverser ça ensemble. » Les médecins travaillaient rapidement et Darius fut conduit dans une salle d'attente. Chaque minute semblait une éternité alors qu'il s'asseyait, la tête entre les mains, essayant de contenir ses larmes. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable. Le bruit des portes s'ouvrant attira son attention et il se leva d'un bond en voyant une infirmière s'approcher. « Monsieur Darius, votre épouse est entre de bonnes mains. Nous faisons tout notre possible pour assurer sa sécurité et celle du bébé. » Darius acquiesça, ressentant un soulagement momentané, mais l'inquiétude planait toujours au-dessus de lui. Il savait que leur parcours ne faisait que commencer et maintenant, plus que jamais, ils avaient besoin de force et d'espoir. Darius était assis dans la salle d'attente, les nerfs à fleurs de peau. Le bruit des portes s'ouvrant, le fils se levait à nouveau et il vit le docteur Lamarre s'approcher. Le visage du médecin était grave. « Docteur, que se passe-t-il ? Tiana va-t-elle bien ? Et notre bébé ? » Les mots sortaient précipitamment, chargés d'angoisse. « L'état de Tiana est critique, Darius. Sa tension artérielle est très élevée et le bébé est en détresse. Nous devons réaliser une césarienne d'urgence pour sauver les deux, » expliqua le docteur Lamarre, posant une main ferme sur l'épaule de Darius. « Je comprends que vous soyez effrayés, mais notre équipe est expérimentée. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. » Darius tenta de trouver du réconfort dans les paroles du médecin, mais la peur serrait toujours son cœur. « Y a-t-il des risques, docteur ? » « Toute opération comporte des risques, mais nous sommes préparés. Je serai personnellement avec Tiana. Nous prendrons soin d'elle et de votre bébé du mieux possible. » garantit le docteur Lamarre avec une expression d'empathie. Dans la salle d'opération, l'atmosphère était chargée de tensions. L'odeur forte de l'antiseptique et le son des machines bipants remplissaient l'air. Tiana était allongée sur la table d'opération, essayant de se calmer malgré la peur qu'elle ressentait. Elle sentait la main d'une infirmière caressant ses cheveux, essayant de la réconforter. « Nous sommes là avec vous, Tiana. Respirez profondément, » disait l'infirmière. Le docteur Lamarre et son équipe se préparèrent rapidement. « Allons-y. Le temps est essentiel, » dit-il, avec une voix ferme mais sereine. Le scalpel glissa sur la peau de Tiana avec précision et l'équipe travaillait en parfaite coordination. Dehors, Darius faisait les cent pas. Chaque minute semblait une éternité. Il regardait vers le couloir, espérant une nouvelle, un signe que tout irait bien. Le bruit d'une porte s'ouvrant attira son attention et il vit une infirmière s'approcher. « Le bébé va naître bientôt. Voulez-vous que je reste avec vous ? » proposa l'infirmière, voyant l'anxiété sur le visage de Darius. « Oui, s'il vous plaît, je n'arrive pas à penser clairement, » admis Darius, essayant de contrôler sa respiration. Dans la salle d'opération, le moment crucial arriva. « C'est le moment, » dit le docteur Lamarre, avec une voix calme mais déterminée. D'un geste précis, il retira le bébé. Le silence qui suivit fut assourdissant jusqu'à ce qu'un faible mais présent cri résonne dans la salle. « Le bébé est là, » annonça le médecin, remettant la petite vie à une équipe de spécialistes qui la transportèrent immédiatement à l'unité de soins intensifs néonatales. « Nous devons vérifier d'éventuels problèmes de santé car son abdomen est très enflé, » expliqua-t-il à une Tiana épuisée mais soulagée. Dehors, Darius vit l'incubateur passer rapidement, le petit bébé à l'intérieur, entouré de tubes et d'appareils. Son cœur se serra en voyant la fragilité de sa fille. « C'est ma fille, elle va bien ? » demanda-t-il la voix tremblante au docteur Lamarre qui sortit peu après. « Oui, Darius, c'est votre fille et nous ferons tout ce que nous pouvons. Elle reçoit les meilleurs soins, » répondit le médecin avec une expression de sérieux et d'espoir. Darius serra la main du médecin, essayant de trouver de la force dans ses paroles. « Prenez soin d'elle, docteur, je vous en prie. » « Rassurez-vous, Darius, tout ira bien, » conclut le médecin en s'éloignant. Darius observait depuis une zone désignée tandis que l'équipe médicale se déplaçait frénétiquement autour de Tiana. Il pouvait voir la panique dans les yeux des médecins et des infirmières et cela faisait battre son cœur plus rapidement. Soudain, il entendit une alarme stridente et vit un des moniteurs clignoter intensément. « La pression artérielle chute rapidement ! » cria une infirmière. « Nous perdons beaucoup de sang. Il faut arrêter l'hémorragie maintenant ! » dit un autre médecin, la voix tendue. Darius se sentait comme s'il était dans un cauchemar. Il pouvait entendre les mots, mais il semblait lointain, presque comme s'il venait de sous l'eau. Il ne comprenait pas tous les termes médicaux, mais l'urgence et la gravité de la situation étaient claires. Son monde s'écroulait. « Tiana, s'il te plaît, reste avec nous ! » cria-t-il, incapable de retenir ses larmes. Son désespoir augmentait à chaque seconde. À l'intérieur de la salle d'opération, la situation devenait de plus en plus critique. « Nous aurons besoin de plus d'unités de sang ! » dit le docteur Lamarre, gardant son calme, mais avec un ton d'urgence. « Préparer la réanimation ! » Elle est en train de faire un choc. Tiana, pâle et en sueur, commençait à perdre connaissance. « Je n'arrive pas à stabiliser la pression ! » informa une infirmière. Les médecins luttaient contre le temps, appliquant des mesures de réanimation. Leurs mains travaillaient rapidement, tentant de sauver Tiana. « Nous n'arrivons pas à contrôler le saignement ! » murmura un des médecins, la voix étranglée par la tension. « Préparer la défibrillation ! » « Nous en avons besoin maintenant ! » Darius, observant de loin, sentit son cœur s'arrêter, en voyant Tiana s'évanouir. « Tiana ! Non ! Quelqu'un, s'il vous plaît ! Aidez-la ! » cria-t-il, sa voix résonnant dans les couloirs de l'hôpital. Le désespoir et l'impuissance le dominaient complètement. Les médecins et les infirmières couraient autour de Tiana, tentant de la stabiliser. « Allez ! Il nous la faut de retour ! » ordonna le docteur Lamarre, tout en appliquant la défibrillation. Le bruit du choc électrique était terrifiant et Darius avait l'impression de regarder tout cela au ralenti. « Elle répond, continuez ! » dit une infirmière avec de l'espoir dans la voix. Les médecins continuaient à travailler sans relâche, chaque seconde semblant une éternité. Darius retenait son souffle, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Enfin, après ce qui sembla des heures, le moniteur à côté de Tiana commença à montrer des signes de stabilité. « Nous avons réussi à la stabiliser pour l'instant » dit le docteur Lamarre avec un mélange de soulagement et de fatigue dans la voix. Darius s'effondra sur une chaise proche, les larmes coulant librement sur son visage. Il ne savait toujours pas ce que l'avenir réservait à Tiana et à son bébé, mais à cet instant, elle était vivante. Et il s'accrochait à cela de toutes ses forces, espérant que le pire était passé. Des heures plus tard, Tiana fut enfin stabilisée complètement, mais elle restait fragile et nécessitait une surveillance constante. Darius, épuisé, ne s'éloignait pas d'elle, tenant sa main, attendant qu'elle se réveille. Son cœur était partagé entre l'inquiétude pour Tiana et la peur pour l'état du bébé. À l'autre bout de l'hôpital, le bébé affrontait ses propres défis. Les médecins l'observaient attentivement, remarquant qu'il refusait de s'alimenter, et présentait un gonflement inquiétant de l'estomac. « Nous devons faire plus de tests », dit une des médecins, regardant l'équipe autour d'elle. « Les symptômes sont cohérents avec ceux que nous avons vus pendant la grossesse. Cela pourrait être une tumeur au foie. » Pendant ce temps, Darius vit enfin Tiana ouvrir les yeux. Elle était pâle, mais consciente. Il serra doucement sa main. « Bonjour, ma chérie. Comment te sens-tu ? » Tiana cligna des yeux plusieurs fois, essayant de focaliser sur le visage de Darius. « Que s'est-il passé ? Et le bébé, où est-il ? » Darius prit une profonde inspiration, tentant de rester calme. « Tu as eu une hémorragie, mais les médecins ont réussi à te stabiliser. » « C'est notre bébé. Il est en soins intensifs. Ils font des tests. Ils suspectent un problème au foie. » Tiana ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Je veux le voir. J'ai besoin de le voir, Darius. » « Je sais, Tiana. Dès que tu seras plus forte, nous irons là-bas, » dit Darius, la voix tremblante. Il se pencha pour embrasser son front, ressentant tout le poids de ce moment. « Il est fort, comme sa mère. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Darius se partageait entre la chambre de Tiana et les soins intensifs, où il observait son enfant à travers une couveuse. La peur et l'espoir se livraient une bataille en lui à chaque seconde. Il passait des heures à côté de la couveuse, regardant son bébé, si petit et fragile, entouré de tubes et de moniteurs. « Il va se battre, Tiana. C'est notre enfant et nous ferons tout pour qu'il aille bien, » dit Darius une nuit, assis à côté du lit de Tiana. « Elle était plus forte maintenant, mais se remettait toujours de l'hémorragie. » « Je sais, Darius, mais j'ai tellement peur. Peur de le perdre. Peur de ce qui pourrait arriver. » répondit Tiana, la voix tremblante. Elle chercha de la force et du réconfort dans le regard de Darius. « Et si nous n'y arrivons pas ? Et si ? » « Ne pense pas comme ça, Tiana. Nous allons affronter cela ensemble. Il a besoin de nous maintenant plus que jamais. Et nous devons croire que tout ira bien, » dit Darius, essayant de retenir ses propres larmes. Il savait qu'il devait être fort pour Tiana et pour le bébé. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde et dense d'attente. Darius et Tiana étaient assis dans la salle de consultation, attendant des nouvelles sur les examens plus détaillés du bébé. Le docteur Lamar entra avec une expression sérieuse et le couple sentit leur estomac se nouer d'anxiété. « Docteur, qu'avez-vous découvert ? » demanda Darius, la voix tremblante. Il serrait la main de Tiana avec force, tous deux essayant de se préparer à ce qui allait suivre. Le docteur Lamar prit une profonde inspiration avant de parler. « Après une échographie détaillée et d'autres investigations, nous avons découvert que votre enfant a une condition extrêmement rare appelée fœtus infœtu. En gros, elle a un fœtus dans son abdomen. » Le monde sembla s'arrêter pour Darius et Tiana. Ils se regardèrent, confus et terrifiés. « Un fœtus ? Comment est-ce possible ? » demanda Tiana d'une voix faible. « C'est une condition très rare, qui survient dans moins d'un CA sur 500 000 naissances. Cela signifie qu'un jumeau mal formé a été absorbé pendant le développement fœtal et s'est retrouvé à l'intérieur de votre bébé. Cela explique le gonflement et les difficultés d'alimentation, expliqua le docteur Lamar avec un ton mêlant professionnalisme et compassion. Darius sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il serra encore plus fort la main de Tiana. « Et maintenant ? Que pouvez-vous faire pour aider notre enfant ? » Sa voix était un mélange de désespoir et de détermination. « Nous devons réaliser une chirurgie pour retirer le tissu supplémentaire. C'est une opération délicate, mais essentielle pour sa santé, » dit le docteur Lamar. « Je comprends que c'est beaucoup à absorber, mais nous devons agir rapidement. » Tiana, les larmes aux yeux, demanda. « Quels sont les risques ? Elle va survivre. Comme pour toute chirurgie, il y a des risques, surtout à son âge. Mais nous avons une équipe hautement qualifiée et nous ferons tout notre possible pour assurer qu'elle ait la meilleure chance possible, » répondit le médecin, regardant directement dans les yeux de Tiana et Darius. Le couple essaya de traiter l'information. L'idée que leur fille ait un foetus en elle était surréaliste et dévastatrice. Ils étaient dans un tourbillon d'émotions, tentant de s'accrocher à l'espoir tout en affrontant cette réalité choquante. « Quand pouvons-nous faire cette chirurgie ? » demanda Darius, déterminé à agir rapidement. « Aussi vite que possible, nous devons tout préparer et s'assurer qu'elle soit stable pour l'opération. » « Je vais m'occuper des préparatifs immédiatement, » dit le docteur Lamarre, sortant de la salle pour donner les ordres nécessaires. Les deux s'enlacèrent, cherchant du réconfort l'un dans l'autre alors qu'ils se préparaient pour une nouvelle bataille. La salle de chirurgie était remplie de tensions, tandis que le docteur Lamarre et son équipe se préparaient à retirer le foetus supplémentaire de l'abdomen du bébé. Le temps semblait s'étirer. Chaque minute qui passait était un test de patience et de foi. Enfin, après ce qui semblait une éternité, le docteur Lamarre sortit de la salle de chirurgie avec une expression calme et réconfortante. « La chirurgie a été un succès. Nous avons réussi à retirer le foetus supplémentaire sans complication, » dit-il. Et la salle sembla s'illuminer d'une nouvelle lumière. Darius et Tiana s'embrassèrent étroitement, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. « Merci docteur, merci infiniment, » dit Darius, la voix étranglée par l'émotion. Les jours qui suivirent furent de vigilance constante, mais le bébé commença à montrer des signes d'amélioration rapide. Sans la masse qui entravait son développement, il commença à mieux se nourrir et à gagner en force. Chaque petit progrès était célébré avec gratitude et joie. Par un après-midi tranquille, Tiana et Darius étaient à côté du berceau du bébé, tenant ses petites mains. La chambre de l'UACI néonatale était silencieuse, sauf pour le doux son de la respiration du bébé et le bip occasionnel des moniteurs. « Bonjour mon amour, » dit Tiana doucement en regardant le visage délicat de sa fille. « Tu es notre guerrière. J'ai hâte de te montrer le monde. » Darius sourit, caressant la tête du bébé. « Nous avons tellement de rêves pour toi. Nous allons te donner tout l'amour et les soins que tu mérites. » Le bébé bougea légèrement, ses petits yeux clignotant lentement en regardant ses parents. Darius et Tiana ressentirent une vague d'amour les inonder. Une lumière brillante après la tempête qu'ils avaient traversée. Dans les jours suivants, la famille commença à s'adapter à cette nouvelle normalité. Chaque sourire du bébé, chaque regard curieux, était un signe qu'ils étaient sur la bonne voie. À mesure que le bébé continuait à se rétablir, la famille se renforçait, unie par l'amour et la gratitude. La lumière qui brillait maintenant dans leur vie était un rappel constant que même dans les tempêtes les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et des miracles qui attendent de se produire. Leur voyage ne faisait que commencer et ils étaient prêts à affronter tous les défis avec courage et amour. Ensemble, en tant que famille, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quoi et que l'avenir, bien qu'incertain, était rempli de possibilités merveilleuses. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée. Merci. 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 Merci.